Est-ce que tu as tiarré ? Oui, il est à four. Au deuxième jour, certaines saveurs sont déjà épuisées. La réputation de ces producteurs n'est plus à faire. Ici, l'imagination est sans limite quand il s'agit de transformer les produits du jardin. Goyave, potiron, ananas, corossoles, cristophines ou citron. Le citron c'est excellent avec les crêpes. Surtout avec les crêpes. Également la tiarrée est très bonne avec les crêpes. Et avec le poisson également, en accompagnement. Faire mariner le poisson. Très recherchée par les connaisseurs, la production locale souffre pourtant d'un manque de notoriété dans le grand public. On a trois activités principales. Les démonstrations de cuisine, des cours de cuisine gratuits auxquels il faut s'inscrire sur le stand même. Et des dégustations. Le stand fonctionne de 10h à 13h. Les gens peuvent venir découvrir les recettes faites à base de produits locaux et mises en valeur par nos chefs cuisiniers. Promouvoir le made in fainois et le manger local, deux chefs de cuisine d'établissement scolaire ont relevé le défi. Du goût, de la consistance avec des produits frais. On va préparer des petites salades. Donc là, ça va être un petit sachini. Mais au lieu de mettre que des choux et des carottes, on va mettre aussi de la mangue verte. Tout ce qu'on trouve à la maison. Ça peut être de la papaye verte, de la mangue verte ou huitredi. Voilà. Tu cueilles, tu râpes, tu mélanges un peu. Un peu d'amertume, un peu de sucré, un petit poisson, un peu de sauce sachini. À l'heure de la dégustation, les papilles sont au rendez-vous. Le verdict est sans appel. C'est délicieux et ça nous change. C'est très bon. On a tout ce qu'il faut sous la main, mais on ne le fait pas parce qu'on ne le sait pas. Sucré ou salé, d'élevage ou de culture, les produits du fainois ont convaincu par leur saveur.